Bonjour à tout le monde, aujourd'hui on va essayer d'apprendre qu'est-ce qu'il en est d'un eder qui a été fait dans une autre langue, pas dans la Shana Kodesh, ou bien un eder qui a été fait peut-être même dans la Shana Kodesh, mais qui a un autre sens que le sens original, si par exemple il se trouve dans un autre pays. On va voir des exemples là-dessus, on va voir quelques à la Shana Kodesh intéressantes. Dans notre marrant d'avis, il y a quelqu'un qui a dit « je fais un serment que je n'ai pas mangé du vin pendant un an, et finalement l'année est devenue méo-bérette, elle est devenue avec deux Hadar, alors il est interdit jusqu'à la fin de l'année, inclut les deux Hadar. » Petite parenthèse à ce propos là, aujourd'hui on a le calendrier qui est très fixe, qui est très clair, on peut savoir même dans 20 ans ou dans 150 ans, si cette année sera une année méo-bérette ou pas une année méo-bérette. Ce calendrier a été fait du temps d'Amouraïm par Hillel Nesria, la réaptive-fils de Rabiudanassi. A l'époque, comme on le sait tous sûrement, que le calendrier n'était pas fixe, il fixait le Roche-Kodesh en fonction des témoins qui ont vu la nouvelle lune. Donc c'était non seulement à propos de Roche-Kodesh, mais aussi à propos de Shana-mou-bérette. C'était le Sanhedrin qui décidait si on va faire cette année Shana-mou-bérette. Ils avaient plusieurs paramètres, plusieurs indications qui leur donnaient la possibilité de décider cette chose-là. Donc c'est comme ça qu'on en arrive à ce cas-là. Quelqu'un qui ne sait pas si cette année elle va être méo-bérette, et il a fait un hiver qu'il ne va pas manger du vin jusqu'à la fin de l'année. Et finalement, il s'est avéré que jusqu'à la fin de l'année, c'est un mois de plus. On fait un apparenté. Donc on raconte ici, il y a quelqu'un qui a fait un serment qu'il ne veut pas avoir du vin, tout au courant de l'année. Donc l'année, c'est l'année du calendrier juif. Il peut arriver de notre temps, par exemple, une histoire qui est arrivée du temps des communistes. Il y avait un juif en Russie, en Russie communiste, qui a dit, je prends sur moi, je fais un serment de ne pas prendre de la vodka pendant toute l'année. Et lui, quand il disait toute l'année, il avait dans sa tête l'année civile. Il ne savait même pas qu'il y avait un calendrier juif, qui était différent du calendrier civil. Pour lui, c'est l'année, on va dire, 1800, non, 1937, par exemple. En tout cas, c'est l'année janvier, février, l'année civile. Et c'était ça ce qu'il avait dans la tête. Alors, est-ce que quelqu'un qui fait un serment, quand il va dire toute l'année, quand il a dans sa tête l'année civile, est-ce que son serment est en fonction de la vraie année, l'année Kodesh, ou bien c'est l'année civile ? Ou bien quelqu'un qui dit, moi, pendant tout ce mois-là, je ne vais pas manger de la viande. Dans sa tête, quand il parle de moi, il parle de janvier, février, il ne parle pas de Tichéry Chachban. Même question. Le même genre de question, on peut avoir dans la loi de Rouchel Mishpat. Quelqu'un qui fait un contrat de location d'une maison et dit, je te loue la maison maintenant pour un an. Qu'est-ce que c'est un an ? Ou bien jusqu'à la fin de l'année. Jusqu'à la fin de l'année, ça peut être qu'on se trouve, par exemple, un mois avant la fin de l'année civile. Lui, il a dit jusqu'à la fin de l'année et il pensait jusqu'à la fin de l'année civile. L'autre, il pensait jusqu'à la fin de l'année Kodesh et qu'il avait devant lui encore dix mois. Qu'est-ce qu'il en est ? Qui a raison ? Qu'est-ce qu'on fait avec cette question ? À propos de la location de la maison, on a un sac de Ravidashiv et des autres post-crimes de notre génération qui disent que puisqu'aujourd'hui, tout se fait, même en Israël d'ailleurs, toutes les choses de ce genre, tout ce qui est des choses bancaires, des choses de contrat, des choses d'immobilier, toutes sortes de choses d'argent, ou même les payes, les fiches de paye qu'on reçoit de partout, et d'ailleurs même chez les abrigés, dans la grande majorité, elles se font en fonction des mois civils. Donc, puisque tout le monde parle, quand on parle de ce genre de choses, on parle de mois civils et d'années civiles, si c'est comme ça, aussi à propos de la location d'une maison, on parle tout le temps de l'année civile, tant qu'on n'a pas dit clairement qu'on parle d'une année Kodesh. Donc, si c'est comme ça, dira, encore une fois, Rav Zilmashten, de son livre, on a pris le jour aussi d'aujourd'hui, il dira que si c'est comme ça, alors, Calvachomère, à propos de Nébarim, que dans Nébarim, on a une règle générale qui dira que dans Nébarim, on explique, on interprète son serment en fonction de la chône B'nai Adam, de la manière de parler des gens, parce que c'est un serment que lui-même, il a pris sur lui. Si c'est comme ça, c'est clair que quelqu'un qui a dans sa tête l'année civile et qui a l'habitude de parler avec l'année civile et qui a fait un serment qu'il ne va pas manger de la vodka toute l'année, bien sûr qu'il parle de l'année civile et son serment fera effet sur l'année civile. C'est spécial, c'est intéressant. C'est une interdiction de la Torah. Et lui, il n'a pas dit clairement une date. Il a dit sept années. Et quand même, c'est une interdiction de la Torah qui va lui faire une interdiction de ne pas boire de la vodka au courant de l'année civile. On pourrait quand même se poser la question, une question contraire. Quelqu'un qui se trouve, par exemple, en France, et il a fait un serment, il va dire au courant de toute l'année, je ne veux pas faire telle et telle chose. Et lui, dans sa tête, il avait, par exemple, il a fait son serment avant Yom Kippur parce qu'il voulait prendre sur lui quelque chose. En général, on ne fait pas de serment, mais même quand c'est une Kabbalah, on dit Blinader, mais lui, il a décidé de faire un serment et il avait dans sa tête l'année Kodesh, pas l'année civile, mais quand même, puisqu'il se trouve en France, et en France, tout le monde a l'habitude de dire, d'employer, quand on dit une année ou un mois, on emploie les années ou les mois civils. Est-ce que ça cause un problème à ce propos-là, que cette personne-là, s'il n'a pas dit clairement, alors peut-être que ça va s'interpréter pas en fonction de ce qu'il avait lui dans la tête, mais en fonction de la langue. Quand quelqu'un se trouve en France et il parle en français et il dit une année, non, si on demande à la rue aux gens, ils vont tous nous dire qu'on parle de l'année civile. Qu'est-ce qu'il en a à propos de ce NEDER? Une question encore plus globale que celle-là, quelqu'un qui a fait un NEDER en français, quand il ne se trouve pas en France, par exemple, on sait que les NEDER, ils peuvent faire effet, ils sont valables dans toutes les langues, mais il faut que ce soit une, peut-être qu'il faut que ce soit une vraie langue. Donc, si par exemple, quelqu'un se trouve en Amérique ou en Israël et il fait un NEDER en français, peut-être que le NEDER ne fera pas effet. Pourquoi dire cette chose-là? Il y aura une halakha générale à propos de Kriat Amigila ou de Kriat Shema ou toutes sortes de choses qu'on peut dire dans toutes les langues. La halakha dira qu'il y a une différence entre le Lashona Kodesh et les autres langues. Lashona Kodesh, c'est une langue qui est vraie en soi. C'est une vérité en soi. Quand on dit, par exemple, en Lashona Kodesh, on va dire Shulchan, pour dire une table, ça veut dire que dans le fond, une table veut dire Shulchan. C'est ça le vrai nom de cette chose-là, dans la vérité, en fait, dans la création, dans le ADN de cette création. Quand on décide d'employer le mot table pour dire une table, c'est que ça s'appelle une table aujourd'hui, mais c'est que parce qu'il y a des êtres humains qui ont décidé entre eux de surnommer cette chose-là table. Mais ce n'est pas pour de vrai que ça s'appelle une table. Donc, si c'est comme ça, dans la halakha, on retrouve cette chose-là. Ce n'est pas qu'une idée de Ash Kafa. Dans la halakha, on retrouve cette chose-là et on dira que, par exemple, le Kriat Shema qui peut se faire dans toutes les langues, alors on peut le faire en Lashana Kodesh, même pour ceux qui ne comprennent pas le Lashana Kodesh. Par contre, dans toutes les autres langues, il faut que ce soit non seulement quelqu'un qui comprend cette langue, mais en plus de ça, il faut que ce soit une langue qui est employée, qui est utilisée dans l'endroit où elle se trouve. Et donc, si, par exemple, je vais en Chine et je parle en français, ce n'est pas une langue. Ce n'est pas considéré comme une langue, parce que ce n'est pas une langue en soi. Et ici, personne ne parle cette langue. Et donc, ce n'est pas du tout considéré comme avoir dit, comme avoir parlé. Et donc, je n'ai pas fait mon Kriat Shema. Et si, on pourrait se poser la même question à propos des Nedarim. C'est vrai que les Nedarim, l'interdiction des Nedarim comprend toutes les langues, à condition, peut-être, qu'il faut que ce soit une langue qui est employée, qui est connue, qui est utilisée dans cet endroit-là. Alors, si je suis en Israël et je parle en français et je fais un Nedar en français, peut-être que, c'est une question que je me pose, on pourrait se poser la question que le Nedar ne fait pas effet du tout. Ici, en fait, dans la question qu'on a menée juste avant, à propos de quelqu'un qui se trouve en France et qui a dit, cette année, en pensant sur l'année codeste, je ne sais pas, sur l'année civile, ici, il y a quelque chose de spécial. Parce que d'un côté, il fait son Nedar en français. Donc, le Nedar, il fait effet en français. Et en français, quand on dit cette année, on parle d'année civile. Mais lui, il avait dans sa tête quelque chose d'autre. Donc, ici, c'est encore plus complexe, cette question. Est-ce qu'il peut faire un changement dans la langue quand je dis une année et je fais un changement parce que dans la tête, je parle d'une autre sorte d'année, peut-être qu'ici, c'est encore plus grave et qu'on dira, bien sûr, que son Nedar, s'il fait effet, il fera effet, il ne peut faire effet que sur l'année civile. Ou bien non, peut-être qu'on peut dire le contraire. Il fait effet même sur, puisque le mot « année » veut dire une année, maintenant, on peut expliquer, interpréter ce mot de plusieurs manières. En fait, d'après tout le monde, le mot « année » veut dire une année, « shanakhat ». Mais il y a plusieurs possibilités de calculer les années. Donc, si c'est comme ça, ça ne contredit pas le mot « année » quand je pense à l'année khotesh. En tout cas, c'est des questions qu'on va laisser ouvertes. Il faut essayer de connaître, d'apprendre, c'est à la cote-là. Merci. Merci.